On va parler de la musique ? Ah oui ! Parlez-moi du compositeur. Oui, le compositeur Pascal Sangla, que j'ai rencontré, découvert en tout cas grâce à Laurent, parce que Laurent avait fait une émission de radio dans laquelle il avait choisi un disque, et ce disque était la chanson « Il pleut » de Pascal Sangla. Et quand j'ai entendu cette chanson, je me suis dit que c'est la musique de mon film. Donc c'est un petit peu grâce à Laurent que j'ai découvert Pascal. Alors c'est un pianiste, c'est un parolier. C'est un virtuose, c'est un virtuose. Il est magnifique. Il est magnifique, il a une sensibilité, il a une étoffe incroyable. Ça donne même deux scènes, c'est un comédien aussi. Il rend souvent service à la comédie française en étant pianiste là-bas. Et il peut tout jouer, il sait tout faire. En plus, c'est un pianiste incroyable. Je vous demande que... Enfin, il suffit de le découvrir. De toute façon, il parlera mieux que moi avec ses doigts. Alors, il va venir nous rejoindre dans un instant, on va l'écouter. Le 17 avril, il sera sur scène, la scène du canal G-Map à Paris, tout près de la drague du Club Arms, c'est le même endroit. On va l'écouter. C'est une chanson signée Francis Carco et Pascal Sangla. On écoute. Sous-titrage ST' 501 Il pleut, c'est merveilleux, je t'aime, nous resterons à la maison. Rien ne nous plaît plus que nous-mêmes, par ce temps d'arrière-saison. Il pleut, les taxis vont et viennent, on voit rouler les autobus. Et les remorqueurs sur la scène font un bruit qu'on ne s'entend plus. Sous-titrage ST' 501 C'est merveilleux, il pleut, j'écoute, la pluie dans le crépitement. Heurte la vitre goutte à goutte, et tu me souris tendrement. Je t'aime, oh, ce bruit d'eau qui pleure, qui s'englotte comme un adieu. Tu vas me quitter tout à l'heure, on dirait qu'il pleut dans tes yeux. C'est merveilleux, on dirait qu'il pleut dans tes yeux. C'est merveilleux, on dirait qu'il pleut dans tes yeux. C'est merveilleux, on dirait qu'il pleut dans tes yeux. C'est merveilleux, on dirait qu'il pleut dans tes yeux. C'est merveilleux, on dirait qu'il pleut dans tes yeux. Oui, l'art dramatique pour le coup. Je vous pose la question parce que quand j'ai vu votre nom la première fois, j'ai pensé à Raoul Sangla. Raoul Sangla qui était un très grand réalisateur de télévision. C'était le réalisateur attitré de Denise Glazer, du Disco Rama. C'est de votre famille ? C'est apparemment un cousin très éloigné, mais je ne le connaissais pas jusqu'à faire des festivals. On s'est croisés dans des théâtres et dans des festivals et j'ai eu la chance de le rencontrer. Il a marqué la télévision Raoul Sangla. Il avait tout, le talent et la grâce. La musique qui fait partie intégrante de ta vie, elle est très présente dans cette émission finalement. Oui, et puis surtout... Et les musiques très différentes. Les paroles, Pascal, c'est un parolier magnifique. Il nous touche avec des mots simples. J'aime quand il parle, j'écoute le crépitement. Les choses sont... C'est le fond et la forme. Justement, on parlait des mots tout à l'heure de l'importance de la couleur des mots, pas simplement leur signification. La manière de le dire et Pascal jongle avec ça. C'est-à-dire qu'il utilise des mots qui parlent pour leur forme, mais aussi pour ce qu'ils veulent dire. Et il est tellement habile, il est tellement doué. Et sur scène, comme c'est en plus un comédien, un acteur, il vous prend par la main, il vous emmène. Et ses spectacles sont formidables et c'est une sacrée évasion. La musique de votre film est finie ? Non, non, Pascal travaille d'ailleurs. Il paraît que c'est 30. C'est un tyran, c'est vrai. C'est une comédie. Oui, c'est une comédie, oui. Mais c'est un vrai bonheur de travailler sur les images du film. Donc voilà, je me réjouis de cette collaboration. Quand vous étiez gamin, vous vouliez être chanteur, comédien, piané, vous avez fait tout ça ? En fait, je crois que je voulais être sur scène, je voulais être dans cet univers-là. Et petit à petit, ça s'affine parce que je vais au théâtre quand j'ai envie d'y aller. Je fais de la musique pour les acteurs la plupart du temps. Donc ça se précise un peu, mais petit, c'était ça que je crois qui m'amusait, qui m'amusait encore beaucoup. C'est les odeurs des projecteurs. Et puis après, quand on me dit, vas-y pour faire du piano, oui, oui, oui. Vas-y pour faire du théâtre, oui, oui, oui. Tant que ça se passe par là, tout va bien. C'est assez rare d'avoir une telle palette. Très rare. Il est complet, il est complet. Très, très rare. Il a eu une bonne alimentation dans le Pays Basque. Merci, Pascal Sardin. Merci à vous, merci beaucoup. Merci, Delphine. Le Vigan, notre dernier livre sort en poche. Rien ne s'oppose à la nuit, il vient de sortir en poche. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de parler...